Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end et direction l'Hippodrome d'Anguin pour le quintet du jour dans la spécialité du Trot. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. On revient sur la journée de la veille, donc une journée moins prolifique que les précédentes. Quintet, on est quatrième, cinquième. Cours par course de Vichy peut mieux faire, par contre du côté des jeux simples, on a quatre gagnants en huit courses de ce côté-là. Donc ça, ça rehausse un petit peu la journée. Donc présentation du prix de New York en réunion, course 4, départ 15h15. On est sur un parcours de vitesse, course labellisée européenne, 14 partants. Et j'ai l'impression que même s'il peut y avoir des surprises, ça sent une arrivée de chevaux en vue, je pense. Alors, base gagnante, le numéro 6, Elia Dugoutier. Ça sent la course visée en sous-marin à 100%. Elle sera déférée des quatre et derivée par Alexa Brivard. Il faut se rappeler qu'elle a marché 11 parcours de vitesse à Vincennes et 10-1 à Solvala sur 709 mètres. Donc la vitesse, elle connaît, elle a déjà réussi à Anguin. Il faut se rappeler que par le passé, dans un certain prix de Boissy-Saint-Léger, sur un parcours de vitesse tête et corde à batter des chevaux comme Hadès de Vandel et Hachetman, je pense qu'on peut aller devant. Le numéro, si on arrive à couper, c'est une jument à gros gabarit. Et c'est une jument, je pense, qui peut s'imposer dans cette épreuve, j'y crois. L'opposition, le numéro 4, Kennedy. Il approche les 400 000 euros de gains. Il a fait une belle carrière. Il continue à repousser ses limites. On l'a touché l'année dernière dans un quintet sur un parcours de vitesse d'autorité dans un lot moins fort. Récemment, sur l'hippodrome de Vincennes, il fait quatrième le 2 juin, course au moral, course-école. En le montant d'un peu plus près, le podium est largement dans ses moyens. Premier outsider, le numéro 8, Equinox Giel. Alors, c'est son numéro qui me l'a fait mettre outsider. Il aurait eu un numéro plus sympa, j'aurais mis deuxième base. Il est troisième du quintet de référence. Il est de mieux en mieux. Il monte en puissance. Il est sur la montante. Il rattrape un petit peu le temps perdu. Il a gagné sur ce parcours-là à trois ans. Des rêves sur un parcours de vitesse. Je fonce. Deuxième outsider, le numéro 9, Faubourg. Il lui faudra le bon parcours, mais c'est un vrai pisteur. Il est cinquième pour sa rentrée, plaqué devant, déféré derrière. Une rentrée de plus de trois mois, il a bien couru. Il ne sera que déféré, que devant. Mais il sait faire, il connaît bien ce genre de ferrure. Et sur un sprint, il va très vite. Pour les chances, on commence avec le numéro 10, Cashbank Biggie. La jument est cinquième du Jean-Rio. Donc, elle redescend de catégorie. Elle a gagné au niveau groupe du côté de Vincennes. Elle a gagné ici en 11-6 l'année dernière. J'ai envie de vous dire que si Cashbank Biggie et le choix de Franck Nivar marchent moins de 12, elle jouera automatiquement les premiers rôles. En sixième position, le numéro 11, Finn Perloflov. Elle est récemment deuxième du bon Gitano qu'on touche ce jour-là au cheval du jour le 27 mai en marchant 12-8. Derrière, sixième du Chambon P. Mais je pense qu'on s'est plus fait plaisir qu'autre chose. Elle est compétitive pour les places, surtout qu'elle peut faire 500-600 mètres toute seule. En septième position, c'est un 50 service, le numéro 12, impressionniste. Il a raté son départ récemment dans le GNT de Laval, le jour où je vous donnais le quintet dans l'ordre. Cheval de qualité, mais ne répète pas. Et je termine avec le numéro 3, Al Caponsteca. Je l'ai abandonné à tort dans le quintet du 2 juin. Il a bien fini deuxième. Il faut se rappeler qu'il avait fait deuxième de Pharrell Seven l'année dernière sur ce parcours-là en 12-7 en rasant les murs. Pourquoi pas ? Et en cas de non partant, le numéro 7, Farah Deco, qui va rester ferré. Elle a déjà réussi mes parcours de vitesse face aux 5 et 6 ans, des chevaux archi-près et affûtés. Je me dis que quand même sur sa classe, on ne peut pas l'interdire de finir cinquième à rajouter dans un champ réduit. Et nous, comme d'habitude, elle rentrera en huitième position de la sélection. Voilà, nous, on se dit à demain pour le prestigieux prix de Diane qui sera théoriquement support de Paris à la carte. Je vous souhaite un bon week-end et de bon jeu à tous. Merci. Merci. Merci.